Vous êtes sur RTL. RTL dimanche soir, Vincent Parizeau, bonsoir Vincent. Bonsoir Péguy, bonsoir à toutes et à tous. Oui c'est RTL dimanche soir, on est ensemble jusqu'à 19h30, l'heure à laquelle vous referez le sport sur RTL. Avec L à une ce soir, trois gardes à vue et des questions après la soirée clandestine géante de Joinville-le-Pont qui a dégénéré dans la nuit de vendredi à samedi. Au moins l'un des participants était positif au Covid. Vous entendrez dans un instant l'inquiétude et la colère du maire de Joinville et on fera évidemment un point sur l'enquête. Des manifestations et des rassemblements pour le retour de la messe à l'église dans plusieurs villes. A Bordeaux par exemple, ils étaient 300 catholiques devant la cathédrale, ce qui a d'ailleurs valu aux organisateurs une convocation au commissariat. Et à Lyon, le rassemblement a été autorisé, mais à condition qu'ils se tiennent place Bellecour et c'est en ce moment même nous serons sur place. Gérard Larcher, le président du Sénat, lui se dit pour une reprise des messes, dans le respect des conditions sanitaires. Il était l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. On y reviendra largement évidemment dans le Mac Paul à 19h, notamment sur l'obligation de la vaccination Covid qu'il prône. Il espère également la réouverture des petits commerces au 1er décembre. Le gouvernement en tout cas va mettre 100 millions d'euros pour les aider à se digitaliser, à vendre en ligne. De leur côté, des communes mettent en place des plateformes, nous verrons ce qui se fait à Dourdon. Le retour à la casse prison d'un des agresseurs du chauffeur de bus de Bayonne, frappé à mort en juillet dernier. Remis en liberté sous contrôle judiciaire il y a 8 jours. Il a de nouveau été interpellé pour des violences sur une femme et de nouveau écroué. Il devrait être jugé demain. Aux Etats-Unis, Donald Trump joue sur les mots et reconnaît, sans la reconnaître, la victoire de Joe Biden. Il a gagné une élection truquée, dit-il. Mais c'est quand même un nouveau pas vers une acceptation. Nous irons aux Etats-Unis pour comprendre ce nouveau tweet de Trump entre les lignes. Le début demain de la 24e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Demain se tiendra d'ailleurs un comité interministériel du handicap. Alors quels sont les besoins, les urgences ? On en parlera avec Trésor Macunda, multimédaillé paralympique. Et qu'il va régulièrement en entreprise pour expliquer qu'embaucher un handicapé, c'est du gagnant-gagnant. Une capsule Dragon de Specsix doit lancer cette nuit 4 astronautes vers la Station Spatiale Internationale. Ce sera une première au départ des Etats-Unis depuis l'arrêt de la navette spatiale. Mais désormais, c'est donc la société d'Elon Musk qui est à la manœuvre avec une capsule réutilisable. Alors qu'en pense le français Thomas Pesquet qui devrait être le prochain du voyage ? Eh bien vous l'entendrez. Le football évidemment avec la grande satisfaction après la victoire des Bleus hier soir face au Portugal. Certains parlent d'un match référence pour l'équipe de France. En tout cas, Paul Pogba a senti une ambiance de champion du monde. Entretien exclusif RTL M6 dans le journal. Et puis ensuite à 19h30 dans Refait le Sport. Et puis on saluera avec Frédéric Veil le 7ème titre mondial de Lewis Hamilton. Vainqueur aujourd'hui du Grand Prix de Turquie. Le Britannique égale ainsi le record de Michael Schumacher. Le quintet d'Auteuil, 7, 2, As, 13 et 9. A 18h30, ce sera à suivre cette semaine. On parlera du procès du Thalys avec le témoignage RTL d'un des héros de cette tentative d'attentat. On parlera aussi de l'ouverture de la 5G en France avec un spécialiste Stéphane Dubreuil. Puis ce sera Autoradio avec Marie-Gauthier Mellray, la déléguée interministérielle à la sécurité routière. Le Mac Paul donc, essentiellement le grand jury de Gérard Larcher. Et puis ensuite, nous referons la planète avec Alain Bougrain-Dupourg. Le temps, Valérie Quintin. Vous nous annoncez des pluies, de la grisaille. Mais quand même, toujours beaucoup de douceur demain. Oui, on garde des températures très douces le matin comme dans le courant de l'après-midi d'ailleurs. La dégradation d'aujourd'hui est en train de s'évacuer mais très lentement par l'est. On va retrouver un ciel assez chargé avec des pluies entre les Pyrénées, les Alpes et le Nord-Est. Surtout demain matin, à l'avant de tout cela, près de la Méditerranée. Un temps ensoleillé demain mais avec du vent. Mistral et Tramontagne vont souffler assez fort. Et puis à l'arrière, on va retrouver ce régime d'averse qu'on aime tant après le passage d'une dégradation. A savoir beaucoup de grisailles et quelques pluies. Tout ça avec des températures donc effectivement toujours trop douces. 11 à 20 degrés au meilleur de la journée avec 14 à Brest, à Colmar et à Lille. 15 à Paris et Lyon. 16 à Toulouse, 18 à Marseille et 20 degrés à Bastia. Alors températures trop douces dites-vous. Mais justement, ces températures vont baisser dans la semaine. Oui, à partir du milieu de semaine avant cela, mardi et mercredi, on va encore avoir des températures franchement trop douces. 5 à 6 degrés au-dessus des normales. 15 à 16 degrés de moyenne pour la moitié nord sur les deux jours. 17 à 19 pour la moitié sud avec un temps ensoleillé. Mercredi un petit peu plus gris pour la journée de mardi où les brouillards du matin auront bien du mal à se lever. Et ensuite à partir de jeudi, jeudi, vendredi et le week-end prochain. Là, on va revenir à des températures de saison autour de 10 à 12 degrés sur la moitié nord. 13 à 14 pour la moitié sud. Avec à nouveau un pass des passages pluvieux entre les journées de jeudi et vendredi. Ce sera juste un petit peu gris samedi et dimanche. Mais ça va picoter le matin. Merci Valérie. En plein reconfinement, la fête clandestine de Joinville-le-Pont où la police est intervenue dans la nuit de vendredi à samedi continue de susciter des condamnations unanimes pour la violation de l'interdit avec cet immense rassemblement de plus de 300 personnes dans un grand pavillon de cette ville des Bordes-de-Marne, proche de Paris. Pour la violence des participants lors de l'intervention policière. Et puis, bien évidemment, pour les risques sanitaires liés à son rassemblement festif, puisqu'au moins l'un des participants blessés et hospitalisés a été testé positif. Du coup, le maire de Joinville-le-Pont, Olivier Douane, annonce qu'il va porter plainte et il exprime sa colère au micro RTL de Julien Fautrat. Nous étions informés d'existence de soirée depuis le mois d'août. Nous avons transmis à la police nationale. Mais quand je parle de défaillance, au plus haut du département peut-être, et même au plus haut de l'État, c'est suite à la fin des RG, il n'y a pas eu d'investigation. Je ne devrais même pas me retrouver devant votre micro aujourd'hui. Le bon sens, c'est que ça n'aurait jamais dû se passer. Donc j'attends des sanctions exemplaires, alors on va nous refaire les grandes leçons, comme après chaque attentat, comme après... Mais c'est un attentat, c'est criminel ce qui s'est passé. Parce que potentiellement, ce sont des familles qui vont se contaminer et il y aura certainement des morts au bout de la chaîne. Vous parliez de porter plainte. Alors sur quelle base ? Comment ? Pour mise en danger de la vie d'autrui, bien évidemment. Pour aussi le fait que l'établissement n'ait jamais été déclaré en mairie, sauf erreur de ma part, il n'a jamais été déclaré en mairie. C'est un établissement recevant du public, donc automatiquement il est en faute. Et puis aussi porter plainte pour le préjudice, je veux dire, d'image. Mais ce qui s'est passé est profondément anormal. Donc oui, il y aura une plainte, oui. C'est criminel ce qui s'est passé, déclare le maire de Joinville, Olivier Donne, à Julien Fautrat. Alors qu'il est, trois personnes sont en garde à vue. Ça fait bien peu sur 300 personnes, disait à la mi-journée sur RTL Gérard Larcher, le président du Sénat. Alors où en est l'enquête, Alice Moreno ? Eh bien, trois personnes sont en ce moment en garde à vue, le propriétaire du loft où se déroulait cette gigantesque soirée, l'organisateur de l'événement ainsi que le gardien des lieux. Tous ont potentiellement un rôle majeur dans cette affaire, cette soirée qui n'avait rien d'improvisé. Un bar était en place, ainsi qu'une grande piste de danse, l'entrée payante d'après une source policière. Mais quid des centaines de fêtards qui se sont évaporés. Lorsque les policiers sont entrés dans le loft dans la nuit de vendredi à samedi, il n'était qu'une douzaine de fonctionnaires face à une foule. 300 personnes et en particulier à une centaine d'individus visiblement très alcoolisés et agressifs qui étaient en train de se battre. L'équipage de police a reçu toutes sortes de projectiles, bouteilles de verre, appareils à chicha, entre autres. Procéder aux interpellations s'est avéré particulièrement délicat dans ce contexte. Et les participants à la fête sont parvenus à s'enfuir, certains par le toit du bâtiment. Plusieurs policiers ont l'intention de déposer plainte. Une enquête est menée par la Sûreté départementale du Val-de-Marne pour mise en danger de la vie d'autrui et violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Alice Moreno, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit recevoir les représentants des cultes demain. Et nul doute qu'il sera question pour les représentants catholiques, évidemment, de la reprise de la célébration des messes interdites, comme toutes les cérémonies religieuses, avec un large public. Gérard Larcher, au grand jury RTL, a appelé à une reprise des messes à partir du 1er décembre, si les règles sanitaires sont respectées. Et donc, les catholiques, eux, se mobilisent pour que les messes reprennent sur le terrain. Les manifestations sur le parvis des églises ont été interdites. D'ailleurs, à Bordeaux, ça a valu une convocation au commissariat pour les organisateurs d'un rassemblement de plusieurs centaines de fidèles devant la cathédrale. Et du coup, les catholiques lyonnais, qui veulent aussi le retour de la messe au plus vite, se retrouvent en ce moment même Place Belcourt, à Lyon. Bertrand Frachon, vous y êtes pour RTL. Oui, c'est sous la statue équestre de Louis XIV, Place Belcourt, en plein centre-ville, que ces catholiques se sont donnés rendez-vous ce soir pour défendre ce qu'ils considèrent comme essentiel. On a besoin de la messe et effectivement, on est venu se rassembler, on a envie de se retrouver entre chrétiens. Je pense qu'aujourd'hui, on en a encore plus besoin pour prier pour ce qui se passe, prier pour cette pandémie, pour que ça s'arrête. Et surtout, on a besoin de ce moment du dimanche où nos messes sont à une vraie étape dans notre semaine. Et c'est fondamental pour nous de pouvoir effectivement se rassembler dans nos églises. La messe, ce n'est pas une option pour nous. C'est une nécessité, c'est de l'essentiel. Voilà, c'est ce qui nourrit notre vie. Certains sont venus en famille avec leurs enfants, un rassemblement qui n'est pas interdit par la préfecture. Le rassemblement a été déclaré en préfecture et de ce fait, le rassemblement aujourd'hui est autorisé. Malgré tout, le diocèse n'incite pas à un tel rassemblement. Mais ce n'est pas le diocèse qui organise ce rassemblement, c'est des laïcs catholiques qui organisent ce rassemblement. La liberté de culte est une liberté constitutionnelle. Qu'encore, on embêterait les autres, on ferait mal aux autres, je comprendrais, mais là, je ne comprends pas. Sous surveillance policière, ils sont plusieurs centaines rassemblés ce soir, place Belcourt. Bertrand Frachon à Lyon pour RTL. Aux Etats-Unis, huit jours après l'annonce du résultat de la présidentielle américaine et pour la première fois, Donald Trump parle de la victoire de son adversaire. C'est dans un tweet, Joe Biden a gagné parce que l'élection était truquée, a-t-il écrit. Bonsoir Philippe Corbet. Bonsoir. Vous êtes à New York pour RTL. Alors bien sûr, ce n'est pas une reconnaissance officielle de sa défaite, mais ça commence quand même à y ressembler. Oui, dans le flot de dizaines de tweets postés dès l'aube, au milieu de nombreux mensonges qu'il continue à répandre, même s'ils ont été démentis par les faits et parfois reconnus par ses avocats devant les juges, un moment de vérité, un tweet à 7h47 à propos de Biden qui sonne comme un lapsus « Il a gagné parce que l'élection a été truquée ». Ce n'est pas la référence au trucage qui est nouvelle. Non, ce sont ces deux mots « I won », « il a gagné ». C'est la première fois que le président reconnaît que Joe Biden a gagné l'élection. Donald Trump ne s'est visiblement pas rendu compte qu'il avait ainsi concédé sa défaite, car une heure plus tard, il tweet, je cite, « Il n'a gagné qu'aux yeux des médias fake news, je ne concède rien » avec un point d'exclamation et un « rien » en lettres capitales. « C'était une élection truquée », s'énerve le président, visiblement furieux de s'être lui-même piégé sur son réseau social favori. » Philippe Corbet à New York pour RTL. Il est 18h11, courte pause et dans un instant, le retour en prison d'un des agresseurs du chauffeur de bus de Bayonne. A tout de suite. Vincent Parizeau. RTL dimanche. RTL dimanche soir. Vincent Parizeau. À Bayonne, la liberté aura été de courte durée pour l'un des hommes impliqués dans la mort d'un chauffeur de bus tabassé en juillet dernier. Vous vous souvenez sans doute de ce drame. Sorti de prison sous contrôle judiciaire il y a huit jours, après quatre mois de détention provisoire. C'est le maximum pour non-assistance à personne en danger, son chef d'inculpation. Eh bien, il est vite retourné derrière les barreaux et il doit comparaître demain pour une nouvelle affaire, Juliette Chagnon. Oui, le prévenu est poursuivi par le parquet de Bayonne pour violences aggravées. La semaine dernière, il sort de détention provisoire et il est soumis à un contrôle judiciaire. Il passe, d'après son avocat, un premier week-end à la rue. Puis, il trouve refuge chez une amie d'amis à Bayonne en début de semaine. C'est dans la nuit de mardi à mercredi qu'il est soupçonné d'avoir frappé son hôte, une gifle et un coup de poing, d'après le procureur. Cette femme appelle alors la police pour une intervention, mais elle ne porte pas plainte. Le mis en cause, lui, n'y l'est fait. Son avocat le dit sujet à des troubles psychiatriques et des crises de tétanie violentes. Le suspect est en détention provisoire depuis quatre jours. Il sera jugé demain en comparution immédiate au tribunal de Bayonne. Juliette Chagnon. Et puis, l'homme interpellé hier et qui a reconnu en garde à vue avoir tué deux personnes et avoir blessé grièvement une femme âgée à Acholet a été suivi psychiatriquement pendant un an. Il dit avoir été guidé par Dieu. C'est ce qu'a expliqué aujourd'hui le procureur d'Angers. Cet homme devrait être mis en examen demain. Sous-titrage Société Radio-Canada